Les objectifs des différents problèmes de cette vidéo seront d'abord d'être capable d'identifier le lieu qui correspond à une conversation, d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte et enfin d'identifier ce qui ne correspond pas à un texte. 7번, 여기는 어디입니까 ? Problème numéro 7, où sommes-nous ? Choisissez la bonne réponse. Phrase typique que l'on peut entendre dans les commerces, abréviation de 무엇을, 드릴까요, 드리라, donner à la forme glorifique, donc qu'est-ce que je vous donne ? Qu'est-ce que je vous sers ? Ou sous-entendu, qu'est-ce qu'il vous faut ? Où peut avoir lieu cette conversation ? Est-ce que cette conversation a lieu ? Premièrement, première réponse, cotier, dans un magasin de fleurs, il y a des chances que ce soit ça. Deuxièmement, dans un restaurant, cictin. Troisièmement, cossil, dans une salle de classe. Quatrièmement, yako, dans une pharmacie. Le meilleur endroit pour acheter des fleurs reste le magasin de fleurs. Donc, vous pouvez vous donner toutes les autres réponses. 8. 어서 오세요, 손님. 어디까지 가세요 ? 한국 대학교로 가주세요. 8. 8. 여기는 어디입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Problème numéro 8. 웃엄누. Choisissez la bonne réponse. 어서 오세요, 손님. 어디까지 가세요 ? 어서 오세요, c'est une expression que j'utilise pour dire bienvenue. 손님, 손님, c'est un mot générique pour dire client. Donc, c'est une manière d'appeler les gens. Ici, vu que l'interlocutrice est une femme, on va interpréter ça de manière différente. Bonjour, bienvenue, madame. 어디까지 가세요 ? 어디까지. Jusqu'où? 가세요, allez-vous. Donc, vous allez jusqu'où, ou jusqu'où allez-vous ? Réponse. 한국 대학교로 가주세요. 오세요. Rendez-vous, allez, à l'université de Corée, s'il vous plaît. Bien. Donc, l'homme demande où, jusqu'où la personne veut aller. Cette personne répond jusqu'à l'université de Corée. Où peut avoir lieu ce genre de conversation ? Est-ce qu'elle a lieu dans un petit 1, coin, un aéroport ? Petit 2, taxi. Dans un taxi ? Petit 3, 우체국. Dans un bureau de poste ? Quatrièmement, pekratom. Un grand magasin ? L'endroit où, en général, on demande à quelqu'un de nous emmener jusqu'à un autre endroit, c'est effectivement dans un taxi, pas dans un grand magasin, pas dans un bureau de poste, et à moins que vous soyez un terroriste, pas dans un aéroport. 9번. 9번. 여기 있는 어디입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Alors, problème numéro 9, où sommes-nous ? Choisissez la bonne réponse. 방은 5층이고요, 501호입니다. 방은, la chambre, la pièce, en général si on dit que c'est 방, c'est qu'il y a une seule pièce, donc la chambre est au quatrième étage, alors en Corée on compte les étages à partir du rez-de-chaussée comme étant le numéro 1, le niveau 1, premier étage, niveau 2, troisième étage, niveau 3, etc., donc si vous voyez au 층, vous devez interpréter en français, quatrième étage, c'est le numéro, donc le numéro de la chambre, 501. C'est la chambre, 501. 네, 아침 식사 시간은 언제예요 ? Entendu, 아침 식사 시간, 아침 식사, le petit déjeuner, 시간, les horaires de petit déjeuner, quand sont-ils, donc quels sont les horaires du petit déjeuner ? Dans quel type de situation sommes-nous ? On est dans une situation où une femme donne des informations sur une chambre qui se situe au quatrième étage, au numéro 501, et l'homme répond d'accord et s'informe, souhaite s'informer sur les horaires du petit déjeuner. Où sommes-nous ? Premièrement, hôtel, dans un hôtel. Deuxièmement, dans une entreprise. Troisièmement, dans un théâtre. Quatrièmement, dans une boulangerie. C'est visiblement dans un hôtel que nous nous trouvons. 10번. 10번. 저, 여기 산책하러 자주 오는데 참 좋지요 ? 네, 나무도 많고 넓어서 좋네요. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501